Le grand mot qui fait peur, la culture, j'appelle Lionel Bayer qui est cinéaste suisse, une star en Suisse même, réalisateur notamment du long métrage Les Grandes Ondes à l'Ouest, mais sa filmographie est bien sûr bien plus importante. Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis suisse mais c'est pas comme Ebola, ça tape pas par les hip-hopers. Non. Je suis le seul suisse et évidemment j'ai l'impression d'être tel le protestant que je suis, je suis au plein milieu du Vatican parce qu'être ici au Bernardin en tant que suisse pour parler de l'Union Européenne ou de ce qu'il faut faire pour l'Union Européenne, c'est un autre paradoxe. En même temps les Suisses sont très européens. C'est ça le pluralisme. Dans un texte que vous signez avec Guillaume Clossat, j'apprends que finalement c'est à New York, New York qui vous inspire, qui vous fascine, écrivez-vous, que finalement l'idée de l'Europe prend corps. Mais oui parce que je suis aux Etats-Unis en 1991, comme beaucoup d'étudiants je fais des échanges, à l'époque l'horizon même d'Erasmus pour les Suisses c'est quelque chose qui est un peu inimaginable puisque la Suisse ne fait toujours pas partie de l'Union Européenne. Mais qu'en 1992 il y a eu une votation importante pour faire partie de l'espace économique européen et que les Suisses ont voté contre et que pour ma génération, moi j'avais tout juste 16-17 ans, c'était un choc énorme. Parce que l'idée même de pouvoir faire des échanges avec d'autres Européens nous était complètement interdit, c'est-à-dire l'horizon nous était complètement bouché. Et en 1991 dans le fond pour les Suisses, ou pour le Suisse que j'étais en tout cas, l'exotisme évidemment ou l'ailleurs c'était les Etats-Unis. Et c'est aux Etats-Unis dans le fond que le choc culturel de se rendre compte dans le fond de la grande différence de la façon dont la culture par exemple est imaginée entretenue et entretenue vivante. Et à quel point dans le fond il y avait quelque chose qui était primordial, précieux dans la façon dont les Européens s'occupaient de leurs affaires culturelles, qui ne coulait pas de source. Et qui me semblait moi complètement limpide puisqu'ayant vécu dans un pays qui dans le fond, comme tous les autres pays européens, soutenait massivement de façon, avec des fonds publics, la culture. Encourageait une exception puisque la Suisse est une exception dans tout et la culture en Suisse est toujours exceptionnelle puisque quand vous êtes francophone vous êtes une minorité, quand vous êtes germanophone vous êtes une minorité germanique en fait puisque vous ne parlez pas l'allemand d'Allemagne. Donc toutes les minorités en Suisse se retrouver dans un grand ensemble unifié m'a fait prendre conscience en fait dans le fond de la fragilité du petit ensemble duquel je venais qui était la Suisse. Et puis au-delà de ça de l'ensemble européen qui partageait avec la Suisse cette spécificité de ne pas être un marché uni qui pouvait être vu comme quelque chose culturellement comme un caillou dans la chaussure et qui petit à petit et avec la mondialisation peut être vu comme une grande chance. Mais comment vous êtes ébloui par New York, comment justement ne pas céder à la tentation de l'écrasement en se disant wow ici c'est formidable et on est quand même bien ridicule à côté. Comment à partir de là vous voyez un terreau pour l'innovation et la création en Europe ? Parce que je crois que peut-être ma génération ou une partie de ma génération a vu l'Europe comme un vrai projet du futur et plus les Etats-Unis comme c'était peut-être l'apanage ou peut-être de se dire tiens ils sont arrivés, ils sont à un endroit dans le fond qui ne correspondra peut-être pas avec ce qui va arriver dans le futur. Et l'Europe dont sa construction, c'est un Etat fini effectivement, un Etat qui avait pensé le capitalisme, qui en avait vécu, qui l'avait magnifié, qui l'avait réifié, enfin qui en avait fait quelque chose d'énorme. Et je me disais mais tiens l'Europe là il y a quelque chose par rapport à un processus démocratique et réel qui est peut-être plus intéressant à investir pour ma génération que les Etats-Unis. Et aussi peut-être parce que culturellement quand on travaillait dans le domaine de la culture, on parlait du français tout à l'heure, de la langue française. Et sans parler de romantisme ou sans parler de langue diplomatique, il y a quelque chose qui a inscrit dans qu'est-ce que la culture francophone et pas uniquement française, qu'est-ce que la culture francophone a laissé dans le monde ? Et en quoi est-ce que cette chose qui a à un moment donné façonné les idées, qui a permis aux idées de s'épanouir et d'exister, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et comment continuer à investir ce terrain-là ? On peut décider de renoncer et quand on aime le français ce n'est pas forcément parce qu'on déteste l'anglais. On peut en tant que suisse, c'est souvent le cas, aimer sa langue parce qu'on connaît bien celle des autres. Et en tant que petit francophone permis dans un ensemble qui était celui des Etats-Unis, d'Amérique du Nord, il y avait le sentiment très fort de se dire là il y a quelque chose à investir qui est personnel et qui est en fait dans le fond une force de développement beaucoup plus grande que de se fondre dans un espace culturel qui n'est pas le vôtre. Je ne suis fondamentalement pas américain, c'est pour ça que je les admire, que je les aime et que je vais les voir souvent, mais je sais fondamentalement que je ne suis pas américain. Je suis fondamentalement européen pour plein de raisons culturelles qui sont peut-être celles de l'exception. Donc là émerge une conscience, plus qu'une conscience d'ailleurs, une véritable conviction, une envie, 25 ans après, quel est le bilan ? Le bilan c'est que contrairement à ce qui a été dit avant, peut-être, pour parler de l'Europe, l'Europe n'est pas encore un échec, elle a bien des chances de le devenir. Je crois qu'on ne l'a pas encore dit ça. Si on l'a dit juste avant, on l'a dit dans le fond, il faut acter l'échec de l'Union européenne. On est au bord de l'échec parce qu'il y a peut-être quelque chose dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, ou on l'a parlé un petit peu, c'est le populisme. La montée des mouvements populistes partenaire pas qu'en France, vous êtes très centré évidemment sur ce qui se passe avec le FN, mais en Hongrie, chez les nouveaux Finlandais, l'Union quitte en Grande-Bretagne. Quand on a parlé du populisme, on parlait vraiment de partout, la Suède récemment, non, non, vraiment toute l'Europe. Et là je crois qu'il y a quelque chose, moi quand je vois ce qui se passe en Hongrie, en fait, ou dans un pays qui fait partie de l'Union démocratique, des lois sans voter, qui sont des lois antisémites homophobes, et que dans le fond l'Union européenne réagit peu, ou mal, ou réagit pas assez, là je crois qu'on est au bord de quelque chose. Parce qu'un des fondements de ce qui, je crois, a fait, en tout cas dans l'imaginaire, ou peut-être dans l'utopie que j'ai construite autour de l'Union européenne, c'était le barrage, ou en tout cas la force démocratique qu'elle pouvait produire. Et le barrage à toute forme de barbarisme. Et j'ai l'impression que là on a un moment donné qui est un petit peu limite. Je le dis d'autant mieux qu'en tant que Suisse on est en dehors, et que peut-être pour une fois on a 20 ans d'avance sur vous, c'est que les mouvements populistes, ils sont depuis longtemps, ils ont été depuis longtemps intégrés à la politique générale en Suisse, et que les idées, dans le fond, populistes, sont devenues des idées qui voyagent très très bien, qui ont été établies, que les gens comprennent, l'idée du socialisme, de danger des étrangers, de repli sur soi, sont des choses qui sont complètement intégrées, portées par la politique aussi bien de gauche comme de droite, d'ailleurs, depuis en tout cas une dizaine d'années. Et que cette espèce de fonte, ou cette espèce de longue dérive de la politique vers les extrêmes, elle est très réelle, et j'ai l'impression que c'est ce qui se produit en Europe maintenant, et qu'il y a un organe qui peut faire plus que les organismes nationaux, qui serait l'Europe, et qui n'en agit pas. Que doit-elle faire ? Déjà, elle ne peut pas intervenir sur le processus d'élection, parce qu'un pays doit voter comme il l'entend, mais c'est ensuite sur les prises de position, par exemple de la Hongrie aujourd'hui, où l'Union Européenne devrait être plus vigilante, sanctionner la Hongrie ? En tout cas, un petit peu moins timide par rapport aux prises de position, je pense surtout au Parlement européen, par rapport aux prises de position. Pour revenir peut-être sur le terrain culturel, il y a évidemment un enjeu. Oui, mais c'est souvent aussi lié, parce que la culture joue beaucoup contre les mouvements populistes aussi. Et je crois justement qu'à ce niveau-là, il y a un vrai, quand vous allez sans doute me poser la question de l'engagement pour les années à venir, je crois que les cinéastes européens, d'où qu'ils viennent, dans le fond, ont peu conscience de ça. Ou en tout cas, à part Madame la préopinante, qui n'est pas réalisatrice, mais qui a pu parler de son projet de film, peu de personnes ont des projets, pas forcément qui sont des projets de film politique, mais d'intégrer une dimension ou une notion européenne dans leur travail. Or, tous les réalisateurs d'Europe bénéficient des systèmes européens d'aide. Il n'y a plus ou moins, quasiment aucun pays, aucun réalisateur en Europe qui, à un moment donné, n'a pas recours à des fonds européens, à travers médias, pour la diffusion, pour la promotion des films à l'étranger. Heureusement pour beaucoup de pays, d'ailleurs. Heureusement pour beaucoup de pays, heureusement pour l'Europe en règle générale. Parce que quand on parlait d'esprit européen, ou quand on parlait de sentiments d'appartenir à un ensemble, évidemment que le cinéma européen n'existe pas, il faut se battre pour qu'il n'existe pas, il faut qu'il existe les cinémas européens. C'est d'ailleurs la grande force par rapport à un marché comme le marché américain, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de singer cette chose-là, on n'y revient jamais. Il faut exactement jouer l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une sorte de diversité qui fait que les cinémas européens produisent aussi bien intouchables que Ida, film polonais qui fait des entrées un peu partout dans toute l'Europe, film noir et blanc polonais avec des acteurs inconnus qui rencontrent un succès énorme, aussi bien que les films de Pedro Almodovar, qui sont des objets culturels très différents, qui n'ont pas les mêmes visées ni les mêmes publics, mais qui appartiennent à un même ensemble qui est celui des cinémas européens. Et je crois que les réalisateurs européens, souvent, ont peu le réflexe de dire à quel point on est redevable, redevable de médias, redevable de rimages, redevable du Fonds européen de promotion des films, qui sont une façon de faire circuler les idées. À la fin de la guerre, le néo-réalisme italien nous a donné des nouvelles de l'Italie. Puis la nouvelle vague a donné des nouvelles au monde entier de ce qui se passe en France. Le cinéma suédois a montré comment les corps ou comment la politique des corps évoluait. Le cinéma, il a toujours été, dans le fond, garant d'un terme allemand qui n'a pas de traduction vraiment en français, qui est le Stimmung, l'esprit des lieux, l'État, l'idée, le sentiment, en fait, dans le fond, de qu'est-ce que les peuples étaient en train de traverser. Si je veux savoir ce qui s'est passé dans les pays, je peux regarder le journal télévisé, si je veux savoir ce que les peuples ressentent, je peux aller dans la littérature, dans la musique, dans le cinéma. Et je crois que cette composante-là, qui est une composante culturelle, elle doit être centrale en Europe. Elle l'a été, en fait, à travers une politique, on parle souvent des échecs de l'Union européenne, on ne parle pas du succès de médias, qui permet des développements de séries de télévision, qui se vendent aux États-Unis, des séries norvégiennes, suédoises, la Norvège faisant comme la Suisse partie de médias sans être dans l'Union européenne, ou danoise, qui sont des choses qui permettent, en fait, dans le fond, de faire exister un point de vue, une façon de raconter des histoires qui est propre au peuple européen. On a quand même le sentiment que la politique culturelle de l'Union européenne vise plutôt à préserver le patrimoine qu'encourager la créativité. Je ne crois pas du tout. C'est un des premiers biens, bien avant. Les Américains développent les nouvelles technologies liées à l'entertainment, au divertissement culturel, à travers des studios. L'État ne le fait quasiment pas. L'Europe encourage, et à travers plein de soutiens, encourage le développement des médias numériques, par exemple, des web-séries, du transmédia. Arte le fait beaucoup, par exemple. Ce sont des objets, par exemple, qui sont très fragiles, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, parce qu'on les manie avec beaucoup de timidité. C'est normal, parce qu'on ne sait pas encore comment ils vont se développer. Il n'y a pas de communication autour. La preuve, je ne suis moi-même pas au courant. Vous allez dans n'importe quelle salle de cinéma en Europe. J'essaie d'être un peu optimiste, parce que la journée est formidable, mais quand même un peu, c'est à la fin, on se dit, mon Dieu, mais on est au bord d'un précipice énorme, qui est celui de l'Europe dans laquelle on vit. Mais quand je vais au cinéma, que ce soit à Paris ou en Roumanie, il m'arrive très souvent de tomber avant sur un générique qui dit que ce cinéma appartient, enfin, programme des films dans le cadre du programme Ciné-Europa, de médias. Ça ne peut vous paraître rien, mais en fait, ça autorise n'importe quel spectateur français de voir des films qui ne sont pas des films français ou américains. Donc, vous êtes cinéaste, vous êtes dans la partie, donc vous êtes informé, vous avez les codes, et que l'Union européenne ne communique pas là-dessus. On communique peu dessus, évidemment, et jamais assez. On ne communiquera jamais assez dessus. Mais je crois que, par exemple, il y a eu des expériences très naïves. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, en 90, 90, 95, il y avait des séries de télévision policières qui étaient des coproductions européennes, avec un logo comme ça, très... C'était une licorne qui sautait par-dessus, un truc de... D'ailleurs, je crois que c'était l'UR, Guillaume, à l'époque, peut-être. C'était un truc sur les séries policières en Europe. Ce n'était pas de ta faute. Enfin bon, c'était assez... Il y avait un espèce de truc assez naïf sur les... On appelait ça les euro-poudings. Il fallait prendre un peu un scénariste allemand, on allait prendre trois acteurs français, on allait les... Voilà, et puis un réalisateur italien, ça allait faire un machin européen. Évidemment que ça ne donnait rien, que ça ne plaisait à personne, parce qu'elle ne ressemblait absolument à rien. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que, dans le fond, l'Europe du cinéma, elle est plutôt en train de réussir, étonnamment. L'Europe des cinémas, elle est en train de réussir. C'est ça, en fait, l'Europe des cinémas. Des cinémas, oui. Parce que l'idée, ce n'est pas de définir une identité cinématographique européenne, mais bien de mettre en avant l'identité plurielle. Oui, et puis de labelliser ça comme étant une autre vraie diversité. Je viens de tourner un film avec Carmen Maura, actrice espagnole que tout le monde connaît grâce au film de Pétrole Modovar. Pour ma génération, c'est amusant quand je parle avec elle, à quel point elle a plus de la soixantaine. Et elle me racontait, dans le fond, le rapport qu'elle a à la France, c'est évidemment le rapport des Espagnols de sa génération. C'est-à-dire très envieux, ayant très peur, par exemple, que l'Espagne soit mal considérée, j'ai toujours l'impression d'être un pays un petit peu en dessous. Moi, j'ai grandi avec l'Espagne représentée dans les films de Pétrole Modovar. Depuis Atamé, depuis Talon Aiguille, je ne sais pas. Et j'ai l'image d'un pays extrêmement moderne, proche du design, connecté à toutes sortes de cultures électroniques, à la peinture, à l'histoire de l'art. Almodovar est issu de la Movida Madrilène. Oui, mais moi, comme petit Européen, j'ai appris ce que c'était que l'Espagne. L'image que j'ai de l'Espagne, elle vient de ce cinéma-là. Comme j'ai pu apprendre de la Pologne à travers la littérature, c'est la culture qui m'a amené une idée de ce que c'était que des autres Européens. Donc je crois que dans la construction, dans l'envie d'être ensemble, la culture a une grande part parce qu'elle fait partager quelque chose qui n'est pas quantifiable et qui n'est plus audissible, qui est ce schtimou, ce sentiment, cette impression d'être dans quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas quantifiable. Et en ce sens-là, je crois que l'encouragement des cultures européennes, il réussira là où l'envie un peu naïve de créer une culture européenne s'est forcément cassé la gueule. C'est normal et c'est tant mieux parce que c'était notre plus grande perte, dans le fond. Votre engagement, alors ? Je viens de le dire, dans le fond. Mais il y a deux choses. Quand on a la possibilité, la chance d'avoir accès aux médias, en fait, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont très timides de dire à quel point ils tiennent pour l'Europe. Je crois qu'on a l'habitude maintenant beaucoup de mettre son drapeau dans sa poche parce que ce n'est pas moderne. De dire, dans le fond, qu'on s'intéresse à l'Europe, c'est quelque chose qui semble être d'un autre âge ou une grande naïveté. De dire qu'on est pro-européen, on se dit c'est vraiment très naïf de croire encore aujourd'hui en Europe. Et je crois que le fait de le dire, de revendiquer le fait qu'on est européen ou qu'on a envie d'être européen, qu'on croit à l'Europe, est quelque chose d'important parce que cette voix-là, moi, elle me manque. Chez les politiciens qui sont des politiciens de ma génération, avoir envie de faire partie de l'Union européenne était quasiment un programme politique pour beaucoup de partis politiques. Je vois des gens de ma génération qui sont aujourd'hui au pouvoir et pour lesquels l'idée européenne n'est plus du tout présente. Elle n'existe plus, c'est presque un gros mot. Les gens ont peur de dire. Il y a de cela 10, 15 ans, on pouvait encore se faire élire ou gagner des voix en Suisse en disant que l'intégration européenne était un projet. Aujourd'hui, personne n'oserait, évidemment. Donc j'ai l'impression que cette chose-là, elle est importante parce que c'est comme une sorte de coming out perpétuel. C'est faire exister une sorte de volonté d'être qui est assez peu habituelle et nouvelle pour appartenir à un ensemble plus grand que celui de nos parents. Quitter la maison de ses parents pour habiter un ensemble qui est plus grand, plus vaste et qui est assez inconnu et qui peut faire peur. Mais le fait de le dire tout le temps, c'est aussi se donner du courage et l'entendre chez les autres. C'est une façon de créer un espoir. Et je crois que ce qui manque véritablement aujourd'hui, c'est la notion d'espoir. La notion d'espoir, qu'est-ce que l'Europe pourra nous apporter ? Et je crois qu'en le disant, on le crée. Dans le fond, l'espoir n'existe pas. C'est que quand on le verbalise, on peut s'y accrocher et tirer dessus. On en a besoin d'espoir quand même. Je ne veux pas jouer les catastrophistes ou être négatif. Encore une fois, négatif, ça ne veut rien dire. Pointer les problèmes, c'est aussi essayer de les résoudre pour aller de l'avant. Mais sur la culture, sur le champ de la culture, avec la crise financière que nous venons de connaître, la culture est le premier secteur qui trinque, entre guillemets. On le voit, la Grèce, le régime des colonels n'avait pas tué la culture. La crise financière l'a fait. Plus de ministères de la culture. Le Portugal, le ministère de la culture, réduit à une portion incongrue. Ce sont maintenant des mécénats privés et des fondations qui font le rôle du ministère de la culture. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai tourné un film au Portugal il y a de cela à deux ans. Je termine avec l'exemple. C'est vrai que ce sont des exemples qui viennent du Sud. Mais quand même, Julio Trémonti, ministre de l'économie, de Silvio Berlusconi, il y a trois ans, a dit cette phrase qui a été reprise un peu partout. La culture ne donne pas à manger. C'est une phrase populiste mais qui aussi imprègne les esprits et les opinions. Et c'est quelque chose qui, comme ça, chez les dirigeants, dès qu'il faut tailler dans les budgets ou faire une cure d'austérité, c'est la culture qui doit en subir les conséquences immédiatement. Il y a une raison première qui est une part de responsabilité qu'ont les gens qui sont occupés de culture d'oublier de parler d'économie culturelle. C'est qu'on a trop souvent, et on nous cantonne d'ailleurs, souvent dans le discours culturel évanescent, utopique, rêveur, etc., en oubliant que toute culture contient avec elle une industrie, le cinéma, la littérature. Au Portugal, c'est une industrie importante. Il tourne beaucoup de films de publicité, mais aussi des séries, mais des films pour les télévisions européennes, pas que des films portugais, par exemple. Donc, c'est une culture, c'est une économie qui donne du travail, contrairement à ce que cette personne disait. Évidemment, mais il y a aussi peut-être, je ne suis pas sûr que la crise, dans le fond, pour le Portugal, pour prendre l'exemple du Portugal que je connais un peu plus puisque j'y ai tourné et qu'on était en pleine crise culturelle. C'est-à-dire, on a reçu de l'argent puisque le film est une coproduction entre la France, la Suisse et le Portugal. On a reçu pas mal d'argent du Portugal avant que le gouvernement coupe des fonds publics de l'ICA. On a reçu 200 000 euros, ce qui est beaucoup pour le Portugal et ce qui était tout à fait important même pour le budget de notre film. Et l'année suivante, on a reçu ça en 2011. En 2012, coupe de la ligne budgétaire, plus rien pour le cinéma, plus personne ne reçoit rien pour le cinéma. Je me dis, c'est particulier comme Suisse mes collègues portugais n'ont plus d'argent pour faire des films. Il faut qu'on rende le pognon, c'est pas possible. C'est très gênant de tourner un film avec cet argent-là. Et évidemment que le producteur portugais a dit, surtout ne nous rendez pas l'argent parce qu'il va être réinvesti dans toute autre chose, mais jamais le cinéma, c'est sûr. Et il faut venir au Portugal pour tourner avec les techniciens et pour entretenir une machine qui ne peut plus fonctionner avec des fonds propres. La deuxième chose, c'était de se dire, oui, mais d'une certaine façon, c'est une chance. Cette coupe, elle est brutale, elle est horrible, elle est épouvantable. En plus, le cinéma portugais était un cinéma qui était en pleine croissance où il y avait plein d'auteurs qui gagnaient des prix ou qui avaient remonté comme ça un certain nombre de jeunes talents qui existaient sur la scène européenne et internationale. Évidemment que ça cassait cette dynamique-là. En même temps, c'était une vraie occasion de se poser des vraies questions sur quelle est la place de la culture. Ce qui s'est passé avec la collection Miro, par exemple, qui doit quitter le Portugal parce qu'elle devait être vendue aux actions, etc. Il y a eu un soulèvement populaire incroyable. D'un seul coup, les gens ont pris conscience qu'ils avaient dans leurs mains non seulement à raison une collection absolument magnifique et culturellement inestimable mais aussi un atout économique parce qu'une ville, un endroit qui a un musée, qui a une collection, les gens se déplacent pour aller la voir. C'était assez intéressant dans le fond. Le film est sorti au moment où il y a eu cette histoire autour de Miro, de la collection Miro. C'était amusant de voir dans le fond à quel point des gens de la rue s'étaient emparés d'une question complètement culturelle. En en parlant pas uniquement comme quelque chose de... On voudrait bien que ces beaux tableaux restent chez nous mais aussi comme un atout économique pour le futur. Donc évidemment, la crise est très brutale. Elle permet malgré tout peut-être de se poser des questions sur comment est-ce que la culture est intégrée dans la politique d'un pays que peut-être en France ou en Suisse on ne se pose plus ou plus de la même façon. Pour ceux qui ne le savent pas, le Portugal a vendu toute sa collection Miro pour faire entrer des liquidités. Est-ce que la culture aussi n'est pas dérangeante en période de crise pour des systèmes politiques qui se méfient d'une voix un peu discordante qui incite à réfléchir quand on veut justement couper court à la réflexion ? Ou est-ce que ce n'est pas une idée reçue facile de dire ça ? Oui, mais la culture doit-elle avoir que cette fonction de contestation ? C'est-à-dire faire attention de se dire dans le fond que le monde culturel est là pour créer un contrepoint politique. Je ne crois pas. Il existe en tant que tel en produisant des contradictions. Et je crois que le plus grand danger dans le fond dans ce discours c'est de se dire j'espère que des œuvres qui me dérangeraient de par leur contenu parce que très populiste parce qu'elle existe aussi en fait dans le fond c'est ça la grande bizarrerie de la diversité de la culture c'est qu'elle ne produit pas un discours unique elle ne doit pas l'être et même pas un discours unique de contestation d'ailleurs. Donc certes est-ce que les œuvres sont aujourd'hui encore très contestataires ? Ça je ne le sais pas. Peut-être que le système de financement des films en Europe mais dans le reste du monde aussi mais particulièrement en Europe la limite du financement privé enfin du financement public fait qu'à un moment donné il y a des enjeux ou des sujets qui se mènent peu en tout cas peut-être plus d'ailleurs dans les pays francophones que dans les pays du nord de l'Europe où dans le fond on a toujours de la peine à critiquer ou à être dans un point de vue singulier par rapport aux politiques ce qui semble être moins le cas chez les britanniques ou dans les pays scandinaves ou bien que financés par de l'argent public les télévisions semblent être beaucoup plus à même de produire un discours culturel qui ne va pas forcément dans le sens du pouvoir. Un film a été proposé ici en France qui racontait l'histoire d'un président de la république comédie d'un président de la république qui aurait des gros problèmes avec sa compagne qui l'aurait quitté et il faut absolument qu'il se remarie avant les prochaines élections qu'il a de grandes chances de perdre et donc on lui trouve une compagne factice avec laquelle il va convoler en os et je lisais le scénario je me disais mais c'est fou à quel point il y a plein d'endroits où on pourrait faire des accroches politiques dire quelque chose faire un clin d'oeil ah etc et je comprenais que toute allusion au monde politique existant était absolument impossible parce que le film financé par la télévision publique française empêchait tout discours contradictoire sous peine de se faire soit interdire parce que vous êtes dans le mauvais moment du bon gouvernement ou dans le bon moment du mauvais gouvernement enfin et ça c'est amusant parce que je me dis évidemment là il y a une sorte de coup d'arrêt qui est donné à notre liberté évidemment qui est peut-être moins prégnante dans le privé mais le cinéma européen fonctionne majoritairement avec de l'argent public j'ai une déformation professionnelle j'ai vécu 6 ans en Italie et c'est vrai que la culture en Italie regarde la France avec beaucoup d'envie les cinéastes n'ont pas de moyens Gomorra la grande débelleza Divo ce sont l'arbre qui cache la forêt les cinéastes peinent à monter des films le montage financier prend 3-4 ans et encore avec des difficultés politiques derrière il rêve d'un modèle à la CNC un mouvement qui était dirigé par Heterio et Torrescola réclamait un mouvement enfin quelque chose qui soit proche de la CNC comme en France les théâtres c'est pareil les théâtres il n'y a pas de scène nationale ou de scène dramatique nationale le théâtre contemporain là-bas il l'appelle il teatro militante c'est-à-dire théâtre militant ce qui montre bien la perception qu'ont les élus de ce qu'est le théâtre donc là aussi autant les grandes oeuvres vont être encouragées dans les grands théâtres comme la Scala la Fenice ou le San Carlo mais les auteurs contemporains peinent à travailler mais là encore malgré tout je peux parler pour le cinéma pas pour le théâtre l'Europe permet de pallier un tout petit peu à ça grâce à des programmes d'aide alors on parle de Mediap c'est l'Union Européenne mais Eurimage c'est le Conseil de l'Europe qui permet évidemment de monter des films avec des pays qui n'ont pas véritablement beaucoup d'argent sur place mais qui de par leur statut de pays sont des partenaires pour créer des projets pour pouvoir les monter donc j'ai l'impression que l'Europe peut pallier aussi des fois des problèmes qui sont des problèmes nationales de financement de la culture Merci Non je voulais vous dire quelque chose par rapport à on vient de vivre quelque chose je vous redonne mon expérience de Suisse après je me tairai à ce niveau là mais on vient de vivre quelque chose d'assez particulier Pardon mais c'est vous qui vous enfermez dans la condition de Suisse Oui oui je sais Non mais je sais c'est parce que je suis peut-être pas d'accord Non mais je dis parce qu'on a vécu un truc amusant enfin pas amusant du tout mais au début d'année la Suisse s'est vue exclure du programme Média justement et d'ailleurs d'Erasmus parce que les Suisses ont voté en février une loi qui réintroduit des contingents d'étrangers en Suisse qui va donc à l'inverse de l'accord bilatéraux que la Suisse a signé avec l'Union Européenne et dans le fond Média Erasmus où tout le monde avait l'impression que c'était acquis et on a vécu depuis le mois de février jusqu'à maintenant on se rend compte qu'on va réussir à travers discussion politique et négociation à réintégrer les deux programmes à quel point le fait de ne plus être dans Média nous manque c'est à quel point c'était un trou c'était un vide absolu pour une chose très bête c'est que la Suisse paye plus à l'Union Européenne qu'elle ne reçoit d'argent pour faire des films donc tous les partis populistes ont dit vous voyez bien en fait dans le fond on pourrait se garder le pognon et se payer avec parce que dans le fond on paye beaucoup plus que l'argent qu'on reçoit de l'Europe pour faire des films ce à quoi ont répondu à raison tout le monde de la production cinématographique en disant oui mais on ne va plus avoir accès au réseau au réseau de compétences au réseau de salles au réseau de personnes avec qui on peut parler au réseau d'échanges qui ne sont pas un flux financier mais qui est un flux d'idées de travail d'être capable de monter des coproductions que n'importe quel dans le fond réalisateur en Europe aujourd'hui fait toujours une coproduction avec un autre pays c'est à dire rencontre d'autres techniciens techniciennes rencontre d'autres acteurs d'autres actrices qui permettent d'amasser du savoir de l'expérience et d'un seul coup les Suisses se sont retrouvés complètement perdants de cette chose là et quelque chose qui était très immatériel est devenu une vraie discussion c'est la même chose pour Erasmus on paye beaucoup plus dans le fond que ce que l'on reçoit on reçoit beaucoup plus d'étudiants que ce qu'on en envoie mais le fait d'être isolé sans réseau et c'est pas un réseau avec les Etats-Unis avec l'Asie qui renforcera ou qui palliera au réseau qu'on peut avoir avec des pays européens l'espèce de petit trou que vous avez sur la carte à l'entrée tout blanc qui est la Suisse que je regarde toujours avec une certaine anxiété et animosité par rapport aux gens qui ont mis ma génération dans cet état de fait je me dis toujours tiens il y a quelque chose qui est amusant à quel point dans le fond il y a quelque chose à apprendre c'est à dire qu'il suffirait de sortir de l'Europe pour beaucoup de pays européens pour se rendre compte de la nécessité d'en faire partie et je crois que des fois les gouvernements jouent un peu avec le feu et comme en Suisse il nous arrive quelques fois d'avoir ce petit mouvement d'entrée-sortie d'être un peu dedans puis plus du tout dedans et de ressortir on voit ce que ça crée le manque devient très saisissant d'un seul coup Merci beaucoup pour ce témoignage qui était extrêmement fort notamment sur le final Des questions dans la salle ? Oui il y en a plein Oui bonjour monsieur Gérard Souan je me présente et à votre écoute vous me paraissez être un personnage passionné bouillonnant en tous les cas plein d'idées et je me disais que après la proposition d'un film de la vigne il y a émotion pourquoi pas faire un film frisson c'est à dire je m'explique ça m'a donné l'idée que peut-être pour faire une très belle démonstration faisons-le à l'inverse c'est à dire imaginons un film d'anticipation 2050 l'Europe a volé un éclat en 2015 par exemple et voilà quelle est votre vision pourquoi pas amener toute votre passion et puis nous faire frissonner d'épouvante alors écoutez vous voulez pas écrire la vérité par hasard je fais une série de 4 films qui est une tétralogie autour de l'Europe autour des 4 points cardinaux de l'Europe j'ai tourné un film qui s'appelait Comme des voleurs à l'Est qui se passe en Pologne les grandes ondes dont vous disiez un mot s'appellent à l'Ouest il y a un film qui va s'appeler Au Sud qui se déroulera en Italie qui parle d'ailleurs d'un commissaire de l'Union Européenne qui doit organiser un certain nombre de rencontres dans le cadre de discussions financières et puis je prépare également un film qui s'appellera Au Nord qui se tourne au nord d'Agrane-Bretagne en Écosse qui se déroule pendant la discussion sur l'indépendance écossaise on a tourné des images là juste en prévision parce que le film ne va pas se faire tout de suite mais on a filmé des images de la campagne et qui est un peu un film d'horreur sur l'isolationnisme donc voilà ça s'appellera au nord mais ce n'est pas tout de suite C'est un projet Oui monsieur ou madame je ne vois pas très bien Monsieur Bonjour Bonjour à tous je voulais rebondir sur la notion d'espoir européen dont vous avez parlé je dirais même de désir européen alors je suis architecte et je vais procéder par analogie quand on est architecte on a un projet à concevoir au début je pense que c'est comme un projet de cinéma avec des esquisses qu'on va choisir enfin qu'on va proposer plutôt donc nous sommes nous sommes force de proposition comme on pourrait avoir un projet européen qui pourrait être proposé à notre maître d'ouvrage qui serait les européens avec peut-être une enfin le métier d'architecte c'est une phase conception qu'on va on choisit une esquisse ensuite on va la développer avec différents bureaux d'études qui sont très spécialisés qui sont un peu le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est à dire il y a les économistes les gens de la culture les sociologues les philosophes les scientifiques et ce projet là en tant qu'architecte nous on est en train de enfin nous sommes un peu chef d'orchestre on rassemble toutes les spécificités de chacun et les les qualités de chacun pour développer le projet le projet donc européen qu'on aurait qu'on aurait choisi tous ensemble la question alors j'en profite puisque c'est un un suisse comme vous l'avez vous êtes suisse vous avez un regard extérieur pour se sortir de la situation dans laquelle j'ai l'impression qu'on 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 s'enlise en Europe est-ce que à votre avis proposer un projet européen en dehors des votations habituelles internes à chaque pays c'est-à-dire proposer une votation européenne un vote européen pour parler en français pour être une solution et surtout dans quel cadre juridique on pourrait proposer ce vote pour développer ce projet européen choisi par par chacun de nous en tant qu'Européens individus n'étant pas juristes j'aurais de la peine à vous répondre mais par contre puisque vous en tant que suisse je pourrais vous dire qu'il y a toujours ce qui est amusant dans les discussions quand on entend vous parliez tout à l'heure du problème de traduction la traduction le fait de ne pas avoir une langue commune c'est un problème ça fait 700 ans que les Suisses n'ont pas de langue commune et c'est pas un problème je veux dire il y a beaucoup de choses qui des fois vous semblent c'est pour ça que mon plus grand regret que la Suisse ne fasse pas partie de l'Union Européenne c'est parce que je me dis qu'il y a un certain nombre de compétences humblement que les Suisses pourraient partager la démocratie directe et le fédéralisme le fait de me sentir je suis lausannois donc je suis vaudois avant d'être Suisse d'avoir gardé une culture qui est la mienne tout un ensemble plus grand que je dois partager avec des gens qui n'ont pas la même culture que moi ne m'empêche pas de me sentir vaudois avant d'être Suisse toujours et dans le fond j'ai l'impression que cette question sur les votations européennes sans doute citoyenneté européenne on ne devrait pas en avoir peur parce qu'elle n'enlèvera rien à la citoyenneté nationale ou au sentiment national en fait et souvent quand on entend des partis politiques qui disent on ne veut pas se fonder dans un grand tout mais il y a peu de chance on a parlé du fait que tout le monde avait de la peine à s'entendre et peut-être alors que les Suisses s'entendent très bien parce qu'ils ne se comprennent pas de parler leur langue respective mais je ne crois pas je crois qu'il y a quelque chose qui fait que le sentiment d'appartenance à un État il est beaucoup plus diffus que ce qu'on imagine et il ne passe pas forcément par des rendez-vous supranationaux ou des rendez-vous européens on voit bien que pour le moment les élections européennes ne servent qu'à sanctionner ou à faire élire ou à sanctionner des politiques nationales il faudra bien un jour qu'on arrive à dépasser ça mais il faudra évidemment qu'il y ait des femmes et des hommes politiques des leaders qui sont capables d'être des têtes de liste et des gens identifiables comme politiciens européens et pas comme juste nationaux reclassés dans la politique européenne mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'une politique européenne globale parce qu'elle n'enlèvera rien à la force de la politique nationale je suis dans mon quotidien mon quotidien est géré par beaucoup beaucoup de choses qui sont réglées par le canton dans lequel je vis mais je ne me sens pas moins suisse dans l'application de cette loi quand elle est cantonale ou quand elle est fédérale je ne devrais pas sortir de mon rôle de médiateur mais moi je pense vraiment que la langue est un problème peut-être qu'en Suisse d'ailleurs vous cohabitez et que vous n'avez peut-être pas besoin d'échanger mais pour avoir fait ce fameux tour d'Europe qu'on mentionne ce matin avec Jean-Marie Colombani où nous avons produit des émissions hebdomadaires où tous les 15 jours on passait une semaine dans un pays européen pour conduire une émission de 2 heures si par exemple en Roumanie en Lituanie on n'avait pas d'interlocuteur qui parlait anglais c'était mort il n'y avait pas de conversation possible donc il faut quand même une langue commune à un moment ou à un autre il n'y a pas de nécessité en fait si vous voulez tant qu'on n'aura pas dit c'est une nécessité d'être en Europe c'est une nécessité de faire l'Union Européenne c'est notre seule chance de pouvoir résister aux pressions mondiales qui s'exercent autour de l'Europe aussi bien culturellement que comme marché qu'au niveau de l'éducation ou de la société tant qu'on n'aura pas compris ça on n'aura pas forcément envie de s'entendre dès le moment on aura compris si vous avez envie de comprendre quelqu'un vous le comprenez même s'il parle tchèque et que vous n'en parlez pas un mot vous allez comprendre au final ils sont obligés donc moi je parle très très mal l'allemand je l'ai appris donc je le comprends bien mais j'ai beaucoup de peine à le parler je parle l'italien c'est ok je ne parle pas le roman j'ai une autre langue suisse mais on trouvera toujours une solution alors effectivement on passera peut-être par l'anglais mes collègues suisses alémaniques parleront français je vais baragouiner en allemand on aura de la gentillesse on essaie de me comprendre on aura de la bienveillance à mon égard on essaiera je crois que les Européens s'ils ne s'entendent pas maintenant c'est parce qu'ils n'en sentent pas la nécessité le jour où cette nécessité sera posée on s'en comprendra c'est un beau mot de la fin merci beaucoup Lionel Bayer et puis votre votre film est en DVD dans toutes les bonnes flas c'est ce que j'allais dire les grandes ondes à l'ouest est en vente un peu partout en France